Quand on parle de la foi, nous avons confiance en nous-mêmes et du coup nous sommes motivés. La foi se fait toujours accompagnée par la confiance en soi et la motivation. Parce que je crois en cette chose-là qui vit au fond de mon cœur, j'ai donc la foi, j'ai confiance en moi-même, je suis motivé et j'ai énormément d'énergie et de courage. Tout est en nous, toutes ces choses-là sont en nous. La vie est belle mais très courte. Prenons donc le temps de la vivre pleinement. S'avourant chaque minute, chaque moment et chaque jour que le Tout-Puissant nous offre, absolument chaque seconde doit être savourée, dégustée même. La vie, ce n'est pas hier et ce n'est pas demain. Ce n'est pas il y a une minute, ce n'est pas dans une minute. La vie, la vraie, c'est cet instant même, c'est cette seconde même. Profitons-en de tout cœur, profitons de cette seconde que Dieu nous offre de tout cœur, laissant cette joie intérieure jaillir comme jaillirait la lave d'un volcan qui éclate enfin pour déverser ce bonheur qu'il cachait sur le fond de l'humain. Un jour, je me rappelle, c'est une très très belle histoire, une vieille dame qui venait, qui vivait au plus haut point des majestueuses montagnes du Jurdjura. C'est une histoire que ma mère m'a racontée. Il y avait une vieille dame qui vivait au plus haut point des merveilleuses montagnes du Jurdjura, en Kabini. Alors, cette vieille dame, donc, me conseilla d'aller chercher le vrai bonheur au fond de mon cœur. Elle m'a dit, le vrai bonheur est au fond de ton cœur, va le chercher. Elle me demanda, en souriant, comme sourirait le soleil et le vent, d'y élire domicile et d'y creuser chaque jour un peu plus. Elle voulait que j'aille dans mon cœur. Elle voulait que je vive dans mon cœur et que je creuse chaque jour que Dieu fait pour découvrir des belles choses qui se cachent au fond de mon cœur. Et un beau jour, une voix douce et mystérieuse surgit du tréfonds de mon cœur. Cette voix-là m'a dit, vois-tu très chère, aussi vraie que tu respires, je suis le secret de la vie, de la joie et de l'amour. Je suis à toi et je ferai en sorte que ton cœur soit toujours beau et sourdant. Cette voix sublime qui se révéla enfin à moi ne me quitta plus jamais. Elle me dicta toujours le chemin à suivre et me dota d'un sourire divin et irrésistible, le sourire de mon cœur. Et il y a des proverbes qui nous encouragent dans cette direction. Comme par exemple, accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et confiance en ce qui sera. Ça c'est une citation de Bouddha, très très belle, très très belle. Nous avons parfois besoin de citations et de proverbes pour nous propulser vers la bonne direction, pour remplir nos cœurs de bonheur, de joie et de confiance et surtout de froid. Il y a une autre de Nicole Bordelot qui dit « Il ne faut jamais attendre d'avoir pleinement confiance en soi pour faire un pas devant. » C'est en faisant un pas devant qu'on accroît la confiance en soi. C'est très très beau. Il faut avancer d'abord. Et c'est parce que vous avez décidé d'avancer que l'univers se mettra à genoux devant vous pour vous ouvrir des portes, pour vous ouvrir des portes là où il n'y avait que des murs. C'est une très belle citation de Joseph Campbell. Il dit « Follow your bliss and doors will open where there were only walls. » Écoutez votre cœur et des portes souriront là où il n'y avait que des murs. Très très beau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !